Là, on va prendre en premier l'exemple de Durandal, Durandal 1. Vous voyez que ça s'appelait Durandal 1. Ça fait quelques jours que j'entends parler de la bande-annonce de Godzilla vs Kong. Je n'arrive juste pas à savoir si c'est du good buzz ou du bad buzz. Je n'arrive pas à savoir si la bande-annonce a marché parce que les gens la trouvent super cool ou parce que les gens trouvent le projet ou la bande-annonce super ridicule. J'ai entendu un peu les deux sons de cloche, donc du coup je ne sais pas lequel l'emporte le plus. Donc il est temps de me faire mon petit avis sur cette bande-annonce. Donc on va essayer de voir ça. Pour ceux qui ne sauraient pas, Godzilla vs Kong c'est l'aboutissement du Monsterverse développé par Warner Bros. C'est rigolo d'ailleurs parce que je n'y avais jamais pensé sous cet angle. Mais c'est vrai que chez les observateurs, puisqu'ils vont entendre ce que les gens disent de manière assez objective, du coup ils vont entendre un camp, ils vont entendre l'autre, ils vont entendre leur propre avis. Et du coup effectivement, je ne sais pas trop quoi en penser. Et il va leur manquer des informations au niveau des informations, pas des décisions, mais des informations. Et là il dit, voilà, je vois ça, je vois les gens, je vois les gens. Du coup, je ne sais pas trop quoi en penser. Du coup, je n'arrive pas à comprendre est-ce que c'est un good buzz ou un bad buzz. Tu vois ce que je veux dire ? Il est plus en mode, il y a quelque chose qui m'échappe. Tu vois, quelque chose m'échappe. C'est vraiment les manières de penser, de voir les choses et de parler des observateurs en général. Et c'est vrai que ça va assez souvent avec le fait que justement, parce qu'ils voient les opinions des gens et leurs propres opinions, etc. De manière plutôt équilibrée, du coup ils vont se dire, mais du coup, je vois la chose, les gens en pensent ci, les gens en pensent ça. Donc c'est forcément qu'on rate quelque chose, c'est forcément qu'on n'a pas compris quelque chose. C'est forcément qu'il nous manque des informations, tu vois. Parce que sinon on pourrait tous observer la même chose, on pourrait tous être d'accord, etc. Et puisqu'ils voient ça, ils vont se dire, du coup, le problème, ce n'est pas avec les gens, parce que j'arrive à voir les gens. J'imagine que tout le monde est un double décideur et que tout le monde arrive à aussi voir les gens et à comprendre pourquoi est-ce que des gens n'aiment pas ce qu'eux, ils aiment. Tu vois, enfin bref. Donc du coup, c'est forcément les observations. Et les décideurs, du coup, ce serait pareil. Puisque eux, ils observent bien, ils vont se dire, j'imagine que tout le monde est capable d'observer correctement. Donc si tu prends une autre décision, c'est parce que tu es une mauvaise personne et c'est parce que des E, c'est parce que des I, bref. Mais en tout cas, décideurs. Parce que justement, avec les observations, ils voient les deux, ils ne sont pas bloqués là, donc ils vont se dire, bah, s'il y a un problème, du coup, c'est forcément à cause des décisions, à cause des gens. Tandis que les observateurs, puisqu'ils voient les gens, ils vont se dire, bon, bah, du coup, s'il y a un problème, c'est forcément à cause des informations, à cause des observations. Ok, intéressant, ce n'était pas le sujet, mais là, je le vois et... effectivement. L'union planétaire d'hommage à Clark Douglas, c'était les féministes. Alors, est-ce que Clark Douglas a violé quelqu'un ? Ben, on ne sait pas. Il y a une actrice, une fois, qui s'appelle Nathalie Wood, qui a dit qu'un grand acteur hollywoodien l'avait violé quand elle avait 16 ans. Nathalie Wood est morte depuis, hein. Et elle n'a jamais révélé le nom de l'acteur qui l'avait violé. Et vous vous doutez bien de ce qui s'est passé. En 2012, il y a un blog... Alors, c'est vraiment un blog. Et sur ce blog, il y avait un article qui est paru qui disait, « Ouais, la personne qui a violé Nathalie Wood, c'est Clark Douglas. » Vous vous rendez compte un peu du niveau ? Nous, on ne veut pas rendre hommage à Clark Douglas parce qu'en fait, il a violé Nathalie Wood. On l'a lu sur un blog. Sur un blog 31 ans après sa mort. Ça sent vachement fiable. Et si les gens disent que Clark Douglas a violé la meuf, c'est évident qu'il leur suffit de partir voir la date et de vérifier, de croiser les informations. Tu vois ? Il leur suffit de double observer pour se rendre compte que ce n'est pas une information fiable et que du coup, on peut juste dire qu'on ne sait pas et que dire qu'on ne sait pas, ce n'est pas grave, qu'on ne doit pas remplir le vide des observations avec des trucs qui n'existent pas, etc. Donc, puisque c'est évident que tout le monde peut juste aller voir que c'est peine sur ce fiable, s'ils disent ça, c'est parce qu'ils sont débiles. Il va s'en prendre aux gens. Il va se moquer des gens. Pas l'aide !